Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour un entretien exceptionnel avec la voix forte de l'église en Afrique, le cardinal Fridolin en bongo, archevêque de Kinshasa. Bonjour, Eminence. Bonjour. Merci de nous accueillir. On est un peu chez vous ici parce qu'on est au couvent des Capucins d'Anvers. Vous êtes vous-même Capucin. Vous êtes prêtre depuis 1988. Vous avez exercé aussi bien dans des paroisses que dans des fonctions d'enseignement. Évêque depuis 2004 et depuis 2018, archevêque de Kinshasa. En 2019, vous devenez cardinal, choisi par le pape et deux ans plus tard, membre de son très restreint conseil des cardinaux. Vous êtes aussi le président du CHEAM, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Alors, merci beaucoup de nous accorder cet entretien au moment d'un de vos passages rapides en Europe. Justement, à propos d'Europe et d'Occident, Eminence, il y a quelques semaines, vous avez eu des propos très durs concernant cet Occident en perte de repères en ce qui concerne les valeurs. Et vous avez souhaité à l'Occident une bonne disparition. Alors, évidemment, ça a choqué. En tout cas, nous, ça nous a choqués. Est-ce que vous pouvez expliquer votre intention quand vous avez dit ça ? D'abord, je m'excuse si l'un ou l'autre s'est senti choqué par cette expression. Mais l'idée derrière, c'est la réalité de l'Occident d'aujourd'hui. Nous avons, du moins de l'extérieur, nous avons l'impression que l'Occident est en train de perdre ses propres racines. Et les racines de l'Occident, ce sont justement les valeurs que l'Occident nous a amenées, nous a apportées lors de la colonisation. Et nous avons cru à ces valeurs. Mais nous constatons aujourd'hui que pour l'Occident, ces valeurs n'existent plus. Et ça nous déroute un peu. Nous nous posons des questions, mais où va l'Occident avec ce genre d'allure ? Et quand je disais que l'Occident risque de disparaître, parce que bon, un peuple, c'est aussi sa culture. Mais nous avons l'impression que l'Occident n'est plus disposé à assumer sa propre culture. Tout est relativisé, tout est remis en question, et ça nous inquiète quand même. Vous faites référence particulièrement à la question de la famille ou à la question du genre ? C'est tout ça à la fois. Et est-ce que, précisément, du point de vue ecclésial, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, plutôt que de laisser l'Occident disparaître, le moment serait propice pour que l'Église d'Afrique apporte quelque chose à l'Occident, qui lui a apporté d'abord une partie et pour partie l'Évangile. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vocation de l'Église en Afrique qui pourrait bénéficier à l'Église universelle et à cet Occident vieillissant ? L'Église d'Afrique vit ça comme une responsabilité. Hier, l'Occident nous a apporté Jésus-Christ, l'Évangile. Aujourd'hui, nous avons un peu comme impression que l'Occident commence à prendre une certaine distance par rapport à cet Évangile. Et nous croyons, étant donné que chez nous, l'Église est en croissance, nous avons un nombre suffisant du personnel, nous pouvons aussi, en termes de solidarité, venir en aide à l'Occident, en lui apportant du personnel. – Éminence, dans la vie récente de l'Église, il y a eu des points justement où les plaques continentales n'étaient pas ajustées. Je pense à la publication de Fiducia Supplicans, ce texte publié par Rome en décembre dernier, qui fixe le cadre des bénédictions des couples en situation irrégulière, notamment des homosexuels. Il y a eu une levée de bouclier de la part de nombreux responsables d'Église en Afrique, au point que finalement il y a un ajustement particulier sur ce texte pour le continent africain. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette levée de bouclier ? Parce qu'on a le sentiment vu d'ici que ce texte, en réalité, il ne change pas grand-chose à la pratique des sacramentaux telle qu'on la connaît dans l'Église. – Là, je partage tout à fait votre analyse. – Je crois que ce texte n'était pas nécessaire à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que nous sortions de la première session du Synode sur la synodalité. Et nous sommes en train d'attendre la deuxième session. Toutes ces questions que nous avions effleurées pendant la première session du Synode, nous allons y revenir et on aurait beaucoup gagné en entendant la fin de la deuxième session et mûrir ce genre de sujet dans un esprit de synodalité. Moi, je crois que ce qui a le plus étonné, choqué, c'est la façon, la manière avec laquelle le texte a été publié. Et je dois dire, en dehors de l'esprit de synodalité, ça c'était sur le plan de la méthodologie, le timing. Mais aussi, quand vous lisez le contenu du document, comme vous l'avez justement dit, il n'y a pas une révolution dans ce document. Parce que les bénédictions, mais nous le faisons, nous bénissons tout le monde. Nous bénissons même des animaux, nous bénissons de voitures. Moi, j'ai béni parfois même des biques, les jeunes gens. C'est ça qui a pu troubler, parce qu'en fait, la bénédiction, elle ne s'adresse pas à quelqu'un qui serait parfait et réservé à des gens qui seraient en situation parfaite. Pas du tout, pas du tout. La bénédiction, on peut donner à tout le monde. Ça signifie que ce qui a fait problème, ce n'est pas la bénédiction. Parce que la bénédiction, nous le faisons déjà. Ce qui a un peu choqué, et je crois qu'on aurait dû préparer un peu mieux l'opinion, dans le cadre de la synodalité, c'est plutôt la bénédiction du lien homosexuel. C'est l'usage du terme couple. Vous avez, comme président du CHEAM, joué un rôle quasiment de négociateur, en tout cas de l'extérieur, c'est le sentiment qu'on a eu, entre des réactions parfois très fortes, très heurtées de vos frères évêques africains, et puis Rome, pour arriver finalement à une sorte de moratoire particulier pour l'Afrique. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé ? Quand le document est sorti, je me souviens très bien, c'était le 18 décembre 2023, c'était une sorte de levée de bouclier, de la part des laïcs, surtout dans le mouvement famille chrétienne, de la part de prêtres, de la part de certains évêques, mais alors qui allaient frontalement en guerre contre le pape. Et n'oublions pas que le pape a été chez nous une année avant. Nous avions encore frais en mémoire l'image de cet homme que tout le monde a aimé. Alors, face à une situation pareille, j'ai pris ma responsabilité en tant que président d'Icheyam, en disant, nous devons faire attention. Si nous laissons la situation aller dans tous les sens, nous risquons de perdre le contrôle sur la situation. C'est ainsi que j'ai écrit, non pas aux évêques individuellement, mais à toutes les conférences épiscopales. L'idée derrière, c'était d'obliger les évêques à se concerter avant de faire une déclaration. Oui, pour qu'il n'y en ait pas un qui dise, moi je n'écouterai plus Rome, etc. Parce qu'on sentait que c'était dangereux comme situation. Voilà. Ainsi, un travail de synodalité a déjà été fait au niveau de chaque conférence épiscopale. J'ai pris l'ensemble de toutes ces déclarations, je les ai imprimées et j'ai fait la synthèse. Mais je ne suis pas seulement président d'Icheyam, je suis aussi membre du C9. A ce titre, je suis le conseiller du pape. Je lui ai écrit une lettre personnelle. J'ai pris l'ensemble de ces documents et je suis venu à Rome rencontrer le pape. Je dois dire, et je suis plein d'admiration et de remerciements au sens pastoral du pape. Parce qu'il a lu tout ce que je lui avais amené. Il m'a reçu, on en a parlé. Mais là, c'est le sens pastoral. Le sens du pasteur qui a pris le dessus, il m'a envoyé travailler avec le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez. Parce que nous avions deux objectifs à sauver. Premièrement, calmer les non-fidèles du continent africain qui s'étaient sentis blessés dans leur foi. Mais en même temps, sauver la communion avec les successeurs de Pierre. Et à l'issue de cet entretien que le pape m'a donné, aussi le cardinal Fernandez, j'ai publié le document qui a fait le tour du monde naturellement. Mais nous reconnaissons aujourd'hui que ce document a apporté la paix, la tranquillité. Et depuis lors, on ne parle plus de fiducia supplicans en termes de virulence et d'opposition vis-à-vis de Rome, vis-à-vis du Saint-Père. On entend votre regret que ça n'ait pas été conservé dans le processus synodal. Mais est-ce qu'au regard de cette expérience particulière, vous vous dites que c'est peut-être une voie pour l'avenir sur certains sujets de pastoral, que la parole universelle de Rome puisse être ajustée selon les régions du monde et les cultures ? Bon, pas nécessairement. Mais je crois que si on avait fait une concertation avant, si on avait analysé ce document fiducia supplicans dans l'esprit de synodalité, peut-être qu'on allait présenter ce document sous une autre forme et avec une autre tonalité, en tenant compte des sensibilités des autres. Alors, vu de cet Occident que vous jugez sévèrement, mais y compris dans les églises particulières, on a pu avoir aussi l'impression que c'était la manifestation d'une forme de détestation des homosexuels de la part de l'église catholique en Afrique. Il faut rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, que sur 55 pays africains, il y en a 33 dans lesquels l'homosexualité est un crime ou un délit, puni par la loi, et que le pape dit bien, et l'église dans son magistère dit bien, que cette criminalisation, elle n'est ni juste ni bonne. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le regard que porte l'église en Afrique sur les personnes homosexuelles ? Depuis toujours, en Afrique, on connaît des cas de pratiques d'homosexualité. Mais les cas qui existent en Afrique sont considérés comme une déviation, comme une abomination. Un peu comme dans la Bible, les cas existent. Et vous allez voir de façon globale, au niveau du continent africain, l'homosexualité n'est pas encore légalisée. Et c'est ça surtout qui avait choqué en Afrique. Comment bénir des choses qui, sur le plan légal, sont interdites ? Rien que ça, sur le plan légal. Donc, il y a cette situation en Afrique, du point de vue de la culture, la pratique de l'homosexualité, même si ça existe, elle n'est pas considérée comme une pratique normale. Mais est-ce que l'église est prête à accueillir ces personnes ? L'église, au niveau du continent, a une attitude qui est très claire. Les homosexuels, on les accueille comme des êtres humains, comme fils et filles des dieux. On ne les rejette pas. Mais on ne part pas du principe que cette orientation sexuelle soit celle que nous pouvons enseigner à nos enfants. Mais on ne les stigmatise pas. Mais on n'encourage pas non plus cette pratique. Éminence, en formulant des voeux pour cette année 2024, vous avez souhaité qu'elle soit une année de plus grande prise en considération de la dignité des peuples africains et de poursuite de la marche vers leur libération totale. De quoi faut-il encore libérer l'Afrique aujourd'hui ? Au-delà des questions économiques, au-delà des questions politiques, derrière cette déclaration, il y avait tout un problème culturel. Parce que le continent africain a vécu, a ressenti fiducia supplicans comme une colonisation culturelle, comme une sorte d'impérialisme de l'Occident, mais sur le plan culturel. C'est-à-dire les pratiques qui sont considérées comme normales en Occident, on a voulu imposer ça à d'autres peuples. Je crois que la virulence de la réaction de l'Afrique, ça s'expliquait là. Donc il y a une colonisation idéologique, comme Benoît XVI d'ailleurs, où le pape François a pu l'évoquer, qui est menaçante aujourd'hui pour l'Afrique. Oui, parce que le pape François a parlé de l'impérialisme culturel. Et c'était ça. Donc les Africains ont vu, derrière fiducia supplicans, une volonté d'imposer à l'Afrique les pratiques de l'Occident. Venons-en, éminence, à la situation de votre pays, la RDC, avec cette violence quasiment, on peut le dire, une situation de guerre dans l'est du pays, avec le rôle des milices, mais aussi le rôle du voisin rwandais, notamment peut-être d'autres voisins. Vous déploriez encore il y a quelques jours qu'au plan international, le peuple de RDC soit abandonné à son sort. Oui, et je le redis encore. Quand je vois le sort de mon pays, le sort de mon peuple, je pense tout de suite à l'expérience de cet homme arrêté par des bandits, tabassé, roué de coups et abandonné au bord de la route. Et tout le monde passe à côté, mais on le regarde et puis on tourne le regard, jusqu'à ce que ce soit un Samaritain qui est venu à son aide. Donc la RDC est aujourd'hui dans cette situation-là, mais la cause principale, c'est ce que j'avais dit, je vois sur deux plans. Premièrement, il y a une cause interne, ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance de la part des Congolais eux-mêmes, parce qu'on peut se demander pourquoi cela n'arrive qu'au Congo et pas ailleurs. La remise en question par nous-mêmes de notre manière de gérer notre pays. Et malheureusement, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que l'homme congolais, la personne humaine congolaise, n'a jamais été au cœur des préoccupations de nos dirigeants. Tout ce qui arrive au pouvoir mette l'accent tout de suite sur leur intérêt personnel, privé, l'intérêt de leur groupe et l'intérêt de la population. Ça ne les intéresse pas. Ça, c'est la première responsabilité, je trouve. C'est la cause principale de tous les malheurs du Congo. L'irresponsabilité du peuple congolais, particulièrement de ses dirigeants. Mais l'autre raison, l'autre cause, c'est une sorte de combinaison d'intérêts économiques de grandes compagnies pétrolières, forestières, minières qui veulent opérer au Congo, mais en se servant parfois de pays voisins. D'où toute la colère actuelle au Congo vis-à-vis du Rwanda. Si je prends la province du Katanga, l'essentiel des mines du Katanga sont aujourd'hui entre les mains des Chinois. Parce que l'Occident, à un certain moment, s'est retiré. Au nom de ce qu'on a appelé à l'époque l'afro-pessimisme. L'Occident s'est retiré. Mais les Chinois sont venus, ils ont tout pris. Pour eux, ça ne les intéresse pas. Si les conditions humaines, les conditions politiques, ils ne s'intéressaient pas à ça. Seulement prendre le mineraire et partir avec. D'ailleurs, ils viennent même avec des Chinois qui travaillent dans les mines. L'est du pays, qui n'est pas tout à fait entre les mains des Chinois, c'est devenu aujourd'hui une zone qui n'est contrôlée par personne. C'est comme un trou noir. Et ce trou noir, ce désordre, est entretenu. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de mineraire, qu'on appelle mineraire stratégique. Alors, nous étions vraiment choqués de voir que l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda sur le mineraire stratégique qui se trouve au Congo. Et là, ça a beaucoup choqué au Congo. Même si derrière cet accord, il y avait la volonté de veiller à la traçabilité de ces mineraires, etc. Mais la perception du point de vue du Congo, c'était comme si l'Occident veut créer le désordre à l'Est et en profiter pour exploiter le mineraire stratégique en partant du Rwanda. Avec, évidemment, peut-être certains y trouvent leur intérêt dans tout cela, mais la majorité de la population, elle, elle, en est victime de toute cette violence. Et on a des récits, des violences qui s'exercent sur le territoire qui sont absolument terribles. Je voudrais vous faire réagir sur un point particulier d'actualité, Éminence. Le gouvernement congolais vient d'annoncer que la peine de mort sera de nouveau appliquée dans le pays pour les traîtres. Il y avait un moratoire depuis 2003. La peine de mort existe au Congo, mais elle n'était plus appliquée. Donc, on peut être condamné, mais la sentence n'est pas exécutée. Désormais, le gouvernement dit, nous allons tuer les traîtres. Quelle est votre réaction ? C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges. C'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue des traîtres pour des règlements, des comptes sur le plan politique. On vous reproche parfois, Émile Nancin, la force de votre parole, y compris sur la question politique, y compris au moment des élections. Certains trouvent que vous vous mêlez trop du débat politique. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Je dis toujours l'Église catholique, et surtout le cardinal n'est pas neutre. Et Jésus-Christ n'était pas neutre sur cette question-là. La classe politique aurait aimé voir l'Église catholique ou le cardinal du Congo garder une attitude de neutralité par rapport à leurs actions. Mais si l'Église catholique arrive à ça, c'est que l'Église a pris position pour le puissant contre le petit. Or, nous, nous avons lévé l'option d'accompagner notre peuple dans sa quête d'un peu plus de dignité. Et naturellement, notre prise de parole, notre prise de position agace ceux qui font souffrir le peuple. Lorsqu'il y a eu le synode pour l'Afrique, puis l'exhortation finale de ce synode signé par Benoît XVI, Africa e Munus, il était écrit que le chemin pour l'Afrique et la participation de l'Église était au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Est-ce que c'est encore aujourd'hui l'essentiel, l'axe principal dans lequel l'Église doit s'avancer ? C'est le travail que l'Église a fait en Afrique, de façon générale. Malheureusement, les conflits sont un peu partout et des fois, vous ne savez pas par où commencer. Dans certains pays, l'Église catholique est une minorité, de telle sorte que son poids social est à peine remarquable. Mais au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique du Grand Lac, c'est aussi dans cette partie d'Afrique qu'il y a un grand taux de concentration des catholiques. Le Congo, le Rwanda, le Burundi, c'est là qu'il y a plus de catholiques. Mais c'est aussi là qu'il y a de gros défis. Et notre travail actuellement, au niveau du continent, c'est de démontrer que là où les politiques se déchirent entre eux, font la guerre entre eux, nous, comme Église, nous continuons à nous fréquenter, à nous parler entre nous, et nous essayons de travailler pour aider le peuple à se parler. Parce que très souvent, on dit que le problème de l'Afrique, c'est du tribalisme, l'ethnocentrisme, etc. Mais en réalité, il n'y a pas de conflit entre le peuple. Ce sont les politiques qui créent des problèmes, et le peuple paie seulement les prix. Alors, notre travail en termes de recherche, de convivialité entre les différents peuples d'Afrique, c'est d'aider ce peuple à se parler, à se fréquenter, ce qui finit par développer des lignes de confiance mutuelles. Et là où on se fait confiance, on ne se bat pas. Éminence, on arrive au terme de cet entretien. On se rencontre dans les derniers jours du carême. Nous allons bientôt vivre la semaine sainte, la montée vers Pâques. Que voudriez-vous dire à ceux qui nous regardent, en Afrique ou ailleurs, pour vivre pleinement ce temps ? Le carême est essentiellement un temps de conversion. Mais je ne peux parler de conversion que si j'ai pris conscience, que je suis sur le mauvais chemin et je retourne sur le droit chemin. Si nous regardons la réalité de notre monde aujourd'hui, la vérité, c'est que le monde est devenu dangereux pour l'être humain. Et c'est devenu dangereux à cause de nous-mêmes. Nous, nous avons transformé notre monde d'aujourd'hui en enfer pour une bonne partie de l'humanité. Étant donné que nous montons vers la résurrection, vers Pâques qui est la remontée de la mort vers la vie, mon souhait, ce serait que nous tous, chacun, chacune, dans sa responsabilité, puisse prendre sa part de construction, apporter sa pierre de construction pour que notre monde puisse ressortir, ressusciter de ce climat global que nous vivons aujourd'hui et que nous tous nous nous plaignons pour qu'après Pâques soit pour nous réellement un nouveau départ pour l'ensemble d'enfants de Dieu. Merci beaucoup, Eminence, de nous avoir accordé ce temps. Merci à ceux qui nous ont permis de réaliser cet entretien au couvent des Capucins, ici à Anvers, en particulier au Frère Luc. Merci à toute l'équipe de production de KTO et puis à vous de votre fidélité. A bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada